Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers ! On se retrouve avec notre petit esclavagiste pour gérer une nouvelle attaque et je pense qu'on va se tenter un champion. Parce que pourquoi pas, ça peut être cool et dans le run précédent clairement on a été trop safe et du coup ça nous a joué des tours sur la fin clairement. Donc on va se tenter un petit champion cette fois, on a tout ce qu'il faut comme monstre pour être plutôt souple et on va pouvoir attaquer. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un barbare devant, on a le champion au milieu qui est une druidesse, 46 dégâts de nature de zone, très bien. Retire 3 cumuls à chaque malus appliqué à elle au début de chaque tour, ok. Et elle a des dégâts infligés réduits de 20% pour chaque malus infligé à elle, ok. Donc plus on lui met des malus, plus elle les enlève mais si elle n'arrive pas à toutes les enlever, du coup elle est quand même plutôt affaiblie. Alors on pourrait essayer de faire fuir ce mec ou alors de buter celle-là, ça va être la priorité. Après la bonne nouvelle c'est que si on arrive à faire fuir lui, il pourrait... il n'y a que 170, donc si on arrive à le faire fuir, il y aurait bien moyen que sa compétence à elle ne serve à rien et qu'on puisse directement commencer à lui taper dessus. Autour d'après elle, il a quand même 400 de vie, non 420 de vie et 400 de morale, donc elle va être un peu badass à faire tomber. Lui, il attaque toujours devant et elle, elle fait toujours des dégâts de glace de base, donc il nous faudrait du coup de quoi faire tomber le moral. Donc on pourrait mettre lui devant, on pourrait prendre Damzem pour s'occuper de ça et après on a... Également, Nadanis qui n'est pas à négliger, bon le dégâts de nature, 50% de résistance, moins 15% de résistance, on va se faire défoncer au niveau dégâts de nature par contre. Elle fait 45, au premier coup, ils vont crever. 70 avec moins 25%, ouais c'est tendu. Après ce qu'on a qui résiste à la nature, ce serait pour faire du dégât. Sachant qu'elle a 70 de résistance, c'est pour le coup la nature, donc nos empoisonnements seraient un peu naze. Et le problème c'est qu'on pourrait attaquer un peu à l'arrière, un peu à l'arrière, éventuellement prendre lui, dans l'optique de faire tomber celle-là, mais... Après on a quoi ? Un piège, on a un sort, encore un piège. Je pense qu'on va essayer de taillader le moral le plus possible, ils vont quand même pouvoir attaquer eux. Donc on va essayer de taillader le moral le plus possible du barbare, le faire tomber si on peut avec les pièges. Et la suite on pourra toujours essayer de faire du dégâts, on a des très bons dégâts quand même après, des très bons DPS. Donc on va faire comme ça. Alors, après, qu'est-ce qu'on a ? Du coup on a le mortier, pas ouf, on a le corps de ralliement, qui peut être pas mal. On a ça qui pourrait être utile, il y a moyen qu'il soit encore démoralisé lui, avec les compétences de nos héros là. Donc on va poser le Tados, moins 35% de morale quand même. Ou alors on fait une catapulte à ossement. Ouais mais après c'est pas forcément utile de rebondir, parce qu'on pourrait mettre la catapulte, lui mettre démoralisé, du coup quand il arrivera dans cette salle-là, il aura démoralisé, ça sera utile. Et on va plutôt jouer sur le corps de ralliement. Ici on fera un truc, enfin il y aura une catastrophe. Ici on va mettre le corps de ralliement, entre les démoralisés et les moins 20, je pense qu'on devrait pouvoir le faire plus ou moins tomber, quitte à le finir avec notre sort. Et donc ici on va y aller comme des porcs. Alors résistance à la nature, résistance à la nature, ça c'est cool. On a une bonne résistance à la nature, même si on va clairement crever assez vite. Donc l'objectif ce serait, lui devrait ne plus être là. S'il est toujours là, il faudra essayer de le finir avec ce qu'on a, c'est à dire lui. Et par contre, on peut essayer de faire des dégâts à L. Ouais, 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 ouais. Donc on va mettre lui en frontal. Enfin encore que tout le monde fait des dégâts de zone de toute façon arrivé là. Lui il a une très faible résistance à la glace, c'est un peu dommage. Par contre il va pouvoir mettre faiblesse R, vulnérable. Et L, faiblesse R, elle est à moins 15 déjà, donc il faut qu'on se concentre là-dessus. On va faire ça, et derrière on finira ce qu'on peut finir. Allez, est-ce qu'il a eu démoralisé ? Oui, parfait, il s'est tapé démoralisé en plus, donc c'est encore mieux. Ici du coup, on met fatigue, ça ne fera pas de mal. Moins 20% de dégâts. On va l'épouvanter un petit peu. Donc elle va faire son... Voilà, comme on s'y attendait. C'est la violence. Et on va pouvoir faire quand même un petit cri. Avant de complètement mourir. On aurait presque pu survivre, mais malheureusement elle avec son sort en était un petit peu trop lent. Ici. Boum, boum, et ça rebondit du coup. C'est cool. Alors, il en est où de moral ? Il est à 27, donc avec le démoralisé et les 20 d'ici, ça devrait suffire. On va donc pouvoir commencer à... Dégâts subis par les pieds, je vais monter de 100%. A mettre ralenti. Ouais, ralenti, ça pourrait être pas mal. On va le renlever à un peu de vitesse. Ah, t'es sérieux ? Il s'est enlevé que... Oh non, il lui reste 2 de morale, quoi. C'est abusé. C'est totalement abusé. Ah, putain. On aurait pu mettre une brûlure sur l'elfe, mais non, quoi. Bah, du coup, tant pis. On va faire ça, même si ça sert pas à grand chose. Ça va absolument se débarrasser de lui. Ah, je pensais pas que ça se jouerait à si peu, quoi. Alors, du coup... Même avec... Ah non, elle n'a plus le moins 40 de vitesse, dommage. Du coup, on va mettre de la hâte à tout le monde, bien sûr. Et ici, on va commencer à lui faire un peu mal à cette dame. Faiblesse à l'air. Ou alors, 70 dix de dégâts et vulnérables. Sur tout le monde. Ah, 70 dix de dégâts, c'est paniquable. Parce que le problème de ça, c'est qu'il y a moyen que sur sa première attaque, il nous bute quand même quelques personnes. Mais on a des bonnes résistances à la nature, sauf lui. Par contre, on est un peu faibles à la glace. On va mettre ça, parce que dégâts subis, augmentés... Ah, mais de toute façon, oui, elle va le virer. Oui, de toute façon, la résistance, elle l'aurait virée aussi. Donc, autant faire le plus de dégâts possible. Voilà, on la défonce. Donc, elle supprime ses trucs. Pas de miracle. Ah, putain, mais d'autres l'ont soigné à fond, du coup. Ah, que ça ne s'est pas déclenché du tout. J'aurais dû faire un petit peu de dégâts lors du premier truc, je pense. Alors, est-ce que du coup, ce n'est pas plus rentable d'attaquer le moral ? Là, on fait 40 dégâts de moral, 80 dégâts de physique. Non, clairement, ce n'est pas rentable. Ah, oui, mais non, ça ne sert à rien. Ça va enlever son saignement à chaque fois. Du coup, on va se contenter de la fouetter à mort. Tiens, mange, elfes. Mange, druidesme, à la con. Ça va, ils ne font franchement pas des masses de dégâts. C'est plutôt cool. Là, on va lui remettre du saignement. Et pour le coup, on va pouvoir récupérer un petit peu de vie, même si c'est relatif. Et voilà. Et on a réussi à défendre notre donjon. Bien joué, les gars. Et on gagne une pilule miraculeuse. Ok, pas forcément utile. Un gardien infernal. 175 de PV. Bon, 20 de vitesse, par contre. Inflige 60 dégâts de feu au centre. Ah, intéressant, ça. Et incinération rebondit une fois sur un autre héros. La résistance au feu de la cible est négative. Ah, ça, ça peut être cool. Parce que c'est vrai que buter le héros du milieu, des fois, c'est chiant. Et là, on a un joug beaucoup. Une espèce d'ante, visiblement. Dégâts de nature de zone qui font démoraliser. Ou alors... 15 de dégâts air, 15 de dégâts de morale. Dégâts infligés augmentés de 100% si la cible est affectée par démoraliser. Et il gagne immunité en début de donjon. Il n'a pas de passif s'il a son incinération. Ah, le gardien infernal est assez tentant, j'avoue. Et lui, il est plutôt badass, hein. 100 points de vie. Mais je pense qu'on va prendre le gardien infernal. Allez, hop, on valide. Et on a donc un petit gardien infernal des familles. Qui en plus a plein de motivations, c'est cool. Donc du coup, pour l'instant, nos salles sont pleines. Mais c'est pas grave. On va pouvoir commencer à mettre les gens à se reposer. Ça, c'est plutôt cool. Oula, petit bug graphique, là, quand je vais sur son nom. Ouais, pour l'instant, on va le laisser là. On va s'occuper des autres. Donc on a un marchand pour acheter des trucs. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. On peut entraîner. Ou améliorer des pièges. Derrière, on aura un psychologue. Qui peut être assez intéressant. L'alchimiste, ouais. Ils en sont plutôt bien tirés, nos monstres. On va aller leur filer un petit peu de niveau. Notamment à toi. Ouais, voilà. Ce passif, il est absolument nécessaire, je pense. Démon Guigui. Tu serais pas mal un peu plus versatile. Allez. Monde de niveau. Et là, on va améliorer aussi. Alors, on va peut-être pas claquer tout notre sou. Non, on va attendre pour upgrader Barbaros. Parce que c'est vrai qu'elle est pas mal, quand même, son attaque de zone. Mais on va attendre un peu. On va aller faire un peu de psychologie. Donc on peut prolonger pour 150. Hop, tous les monstres disponibles gagnent 2. Ce qui fait que, du coup, on est remonté bien. Ici, alors après, c'est le combat direct. Donc on n'est pas forcément pressé. On va prendre l'événement. Il y aura peut-être un truc sympa. Un amateur a remonté la piste d'un artefact jusqu'à vous. Et souhaite vous l'acheter à un prix très attractif. Il veut acheter notre truc pour 200. Ah bah non, non. Clairement pas. C'est tout à fait dans notre thème. Donc on va pas l'acheter. Alors. Alors, alors, alors. On a donc lui qui fait de la faiblesse au feu. Qui est hyper lent, par contre. Mais qui pourrait être carrément badass. Il attaque qu'au centre. Donc le problème, c'est qu'on a personne qui attaque qu'au centre pour l'instant. Ce qui fait que niveau synergie, c'est pas trop ça. Par contre, on pourrait le mettre avec des gens qui font des trucs de zone. C'est pareil, il met faiblesse au feu au centre. Mais du coup, des mongees ne servent à rien. Puisqu'il attaque à l'arrière et à l'avant. 60 dégâts de feu, ça pique quand même. En plus, la résistance au feu et de la cible est négative. Ça rebondit. C'est quand même bien badass. Ce qui fait qu'il pourrait quand même mettre faiblesse au feu sur quelqu'un devant ou derrière. Si ça rebondit sur un autre héros. Ce qui serait utile pour Demon Gigi. Donc de toute façon, il faudra le mettre dans l'équipe de Demon Gigi. On va virer lui et on va mettre lui. Pour le tester un peu. Chez Kahu, pour l'instant, il ne sert à rien. Au niveau de la motivation, tout le monde est bien. Et vu que ça s'est quand même bien passé, on va prendre des vétérans. Et puis là, pour glander. Ah, en plus, il y a l'autre connasse de soigneuse en plein milieu. Bon, du coup, presque dommage qu'on n'ait pas... Il faudrait que je le mette peut-être au début. Mais bon, pas grave. Qu'est-ce qu'on a ? Une pisteuse. 56 de dégâts de feu à l'arrière. Esquive les effets du premier piège. J'ai 50% de chance d'appliquer étourdi en attaquant. Ah là là, c'est une saloperie, ça. Devant, on a le ninja qui fait des dégâts de nature de zone, qui met poison et qui fait plus de dégâts aux monstres affectés par enragés. Ok, donc l'objectif, ça va être de défoncer elle. En plus, elle est faible à la nature et à la glace. Donc très clairement, on va se faire plaisir. On va prendre notre ami ici. Quelqu'un qui résiste bien au feu à l'arrière. Joker rouge. 56 de dégâts, moins 10%. Ouais, il ne va pas faire long feu, mais ce n'est pas grave. Et scorpion. Donc objectif, on met tout ce qu'on a sur l'arrière. Alors, elle fait des dégâts d'air, mais non, elle résiste à l'air, donc pas utile. Ouais, on va faire ça. Donc, à l'arrière au feu, Joker rouge tiendra... Est-ce qu'il peut tenir, j'ai envie de dire ? Euh, l'archer squelette. Pareil, il devrait résister un petit peu au reste. Bon, ok, on va commencer comme ça. Ensuite, donc, je ne pense pas qu'on fera suffisamment de DPS pour la tuer du premier coup, elle. On pourrait lui mettre brûlure, 32 dégâts feu. Ouais, bon, elle a quand même 35% de résistance au feu. Une brise glaciale, c'est pas fifou. Parce que là, on a le fouet enflammé, mais il se fait que... Ah non, mais de toute façon, non, je suis con, je ne peux pas lui tirer dessus, elle va l'éviter. Donc non, il faut un truc qui vise. Soit tout le monde, soit personne sauf... Enfin, en tout cas, pas elle, quoi. On pourrait leur mettre un petit peu de saignement. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on manque un petit peu de puissance brute. Honnêtement, faiblesse de glace, ça ne sert à rien dans le contexte. On peut voir ce que ça fait, ouais. Ça, ça fait des dégâts physiques de zone. Ça, ça fait du moral. Ça, ça met des dégâts de feu et faiblesse de feu sur tout le monde. On va peut-être prendre ça, du coup. Ici, on a la brûlure. Enragé au prochain groupe de monstres. Ou alors, on tape le moral. Sachant que lui fait plus de dégâts au monstre enragé. On va peut-être éviter les conneries. Ils sont tous faibles au feu, sauf elle. Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer à les travailler un peu au corps avec du saignement. Même si c'est clairement pas fifou. Et ensuite, on a un dernier piège après, on verra. Et ensuite, du coup, on irait en mode brutal. Donc avec Apouk. Apouk, la grosse brute. Qu'on va mettre derrière, d'ailleurs, au cas où elle est survécue. On va mettre des monguigui au milieu. Parce que pareil, avec un peu de bol l'arrière, ce sera devenu ça. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi prendre J-Lead pour mettre un coup de boost ? Parce que c'est vrai qu'on est tous bien lents. Ouais, on va peut-être faire ça. Toi, tu vas aller devant finalement. Toi, tu vas rester au centre. Et on va prendre J-Lead pour mettre un petit coup de boost. On remontera à 62 vitesses. On sera devant elle. Ce sera déjà ça de pris. Et en termes de pièges, du coup, ouais, je vais inverser les deux salles. Ça aurait été pas mal d'avoir l'acier circulaire pour mettre un saignement avant le boss. Mais du coup, on va faire sans. On va donc se contenter de faire des dégâts, je pense. Un maximum de dégâts. Celui qui sera à l'arrière, quel qu'il soit. Et c'est parti. Ah, les vétérans, ça déconne pas, mine de rien. Donc il nous met son petit poison à la con. Ici, c'est parti. On entame. Voilà, comme on s'y attendait, il va crever. Hop, un bon gros dégâts de poison. Elle va nous faire son petit truc de zone de glace. Ça devrait pas être trop gênant. Surtout le poison qui fait mal. On lui balance ça. Voilà. Je pense que les autres ne survivront pas. Ah, il s'est fait soigner. C'est une vraie plaie, la soigneuse. Franchement, il n'y a pas d'autres mots. Du coup, enragé, on a dit non. Terrifié, non. Donc, la petite boule de feu des familles. Et donc là, on a dit une vague de chaleur. Histoire de leur mettre une bonne faiblesse au feu. Et pouvoir se faire plaisir. Alors. Ouais, la vitesse. Ça reste pas fou, hein. Mais c'est toujours ça de pris. Ici, on peut... Ah, c'est cool. Ils ont rajouté. Maintenant, il y a un jeu. J'ai vu que quand il s'enfuyait, il y avait un petit truc pour qu'il s'enfuit. Et maintenant, on voit qu'on va le tuer si on fait ça. Alors, toi, avec ta résistance au feu à moins 50, tu vas crever. Non, on va finir celui-là. Restons focus. Faut qu'on... Faut qu'on fasse du DPS. Ici, on lui met une grosse incinération. Et ça devrait rebondir, vu qu'il y a... Vu qu'elle a faiblesse au feu. Donc ça fait bien mal par où ça passe, comme on s'y attendait. Moins 5 de résistance au feu, moins 70 de résistance au feu. Donc la colonne de feu ne va pas la tuer. Ah, c'est la tristesse, ça. Ça va même pas la tuer. Du coup, c'est pas grave. On va diminuer un peu les points de vie de celle-là. pour être sûr que lui, avec son incinération, il fasse un peu mal. Mais pas suffisamment, quoi. Il reste combien ? Attends, c'est une blague. Ah la vache. Cette tristesse, il doit leur rester 1 PV chacun, quoi. 3 et 6. C'est abusé. C'est tellement abusé, quoi. Allez, meurt, saloperie. Je suis tristesse. Bon, c'est pas grave. On gagne un pendentif démoniaque amélioré. Qui passe à 35% les chances d'être démoralisé. L'anneau du Kourou. Nos peaux vertes ont 20% de chances de gagner enragé quand elles sont attaquées. Oula, toujours la pilule miraculeuse. On va se concentrer sur le pendentif démoniaque pour l'instant. Donc, on a des gens qui font un peu la tronche. On va aller voir notre ami le docteur. Et donc, oui, le docteur, qui, je m'étais gouré, en fait, ne soigne pas du tout les monstres. Et il est là pour nous, en fait. Donc, il soigne le maître de donjon. C'est pour ça qu'à chaque fois que je l'ai activé, que j'étais full life, ça n'a rien fait. Mais là, il nous donne 264 de vies, quand même. Et c'est quand même plutôt badass. Alors, on pourrait envoyer quelqu'un en formation, acheter des monstres, on prend un événement. On va prendre la formation. On pourrait envoyer Kamushi. Ah, mais on n'a pas la thune. Bon, bah, pas loin, dommage. Du coup, désolé Kamushi, tu n'iras pas en formation. Ici, on va prendre l'alchimiste pour transformer un petit peu de notre grande quantité de larmes, de sang, pardon, en larmes. Et on va prendre un petit peu de sous avec tout ça. Voilà. Ça, on est à peu près équilibré. Alors, on a un sanctué, on ne connaît pas. Une cérémonie de lugubres à souhait, histoire de pourrir un peu la vie des aventuriers. Tiens, ça ne me dit rien, ça. Alors, on va tester. Ah, bah, non, bah, du coup, on n'a pas ce qu'il faut, malheureusement. L'officier on attend vos instructions et vos offrandes pour commencer le rituel. Quelle malyection allez vous faire subir aux humains dans les prochains mois ? Donc, on pouvait faire en sorte qu'il prenne saignement pendant 30 semaines, quand même. 20 de faiblesse élémentaire pendant 3 tours. Ou alors vulnérable pendant 3 tours. Bah, du coup, dommage. Ça aurait été cool, mais, bah, c'est raté. C'est pas de chance. Et du coup, on va pouvoir affronter notre nouvelle équipe de vétérans. Alors, Jelly, il est temps que tu ailles te poser, par contre, parce que tu prends un peu cher. Je me suis gouré. Hop, voilà. Ici, on a Joker Rouge qui est un peu dans le mal, mais il tiendra encore un combat. Donc, après, la question étant est-ce qu'on met lui sur la première salle ? Histoire de faire mal au centre dès le début. Ça peut être intéressant, hein. Ouais, ça peut être très intéressant. Du coup, on va inverser toi et toi. Et toi. Voilà, comme ça, on a de quoi faire des bons gros dégâts à l'arrière. On a lui qui peut tanker et mettre faiblesse de feu. Alors, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui attaque à l'arrière ? Ah, oui, il y a lui qui attaque à l'arrière, mais il est bien en synergie avec Barbarose, donc on va le laisser là. Ouais, on va partir comme ça. On va voir ce que ça donne. Et on a de nouveau des vétérans dans la forteresse. C'est parti. Alors, oui, toujours pareil, si vous voulez profiter du son, même s'il y a un sondage qui est en cours, d'ailleurs, qui est peut-être terminé maintenant, le son est complètement disponible sur Peertube. Le son des vidéos. Donc, vous pouvez regarder les vidéos sur Peertube, ça ne vous coûte pas plus cher, ça me fait plaisir. Et en plus, vous les avez en avant-première, ce qui est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Un mage de glace, soigne 15% du maximum de vie de tous les héros au début de chaque combat. Ah, sympa. Il déplace tous les monstres vers une autre position au début du combat, et... Ah, putain, la vache, il m'est ralenti quand il attaque. Ça, c'est la violence, par contre. Ici, on a le mec lambda qu'on connaît bien. Par contre, lui, il a vitesse augmentée de 20. Il y en a notre bonne vieille envoûteuse qui n'a d'envoûteuse que le nom, on dirait une espèce de tank clair ultra badass. Ok, donc la priorité, ça serait de taper sur lui, qui a en plus relativement peu de vie. Faible résistance au feu, faible résistance à l'air, et faible résistance au physique. Du coup, de toute façon, ils vont nous inverser le sens, donc on va prendre ces trois-là et on va essayer de... de tabasser. On verra bien ce que ça donnera. Ici, en plus, on a moyen d'avoir la faiblesse de feu dès le début. Alors ensuite, 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 étant donné que ceux qui resteront sont quand même assez bas niveau moral. Lui, il ne fait pas les dégâts doublés sur les gens qui sont enragés. Donc on pourrait décider d'enrager. Alors après, on peut aussi mettre la catapulte à haussement, puis le Tados. On va faire ça plutôt. Mettre démoralisé sur tout le monde, et derrière, on leur fait un terrifié et après, un coup de Tados, là, ça devrait bien les calmer, je pense. Hop. Je ferai quand même le monde de niveau, celui-là. Et donc, du coup, on va se faire un petit groupe de démoralisateurs. donc, il nous faut Barbaros, il nous faut Damsem, il nous faut Blue Gender, bien sûr. Ça ne sert à rien de choisir trop l'ordre. Si, je remarque, on va quand même au cas où, au cas où, au cas où, il serait mort d'ici là. On va essayer de faire un truc comme ça. Donc lui, il met démoralisé à tous les héros au début de son tour, ce qui est plutôt cool. Il a une petite attaque qui fait quand même un petit peu de dégâts au moral. Lui, il a son attaque de zone qui fait des dégâts au moral. Lui, il peut se faire plaisir. Lui, c'est presque dommage qu'il ne fait pas de dégâts au moral parce que je l'aurais bien mis devant pour encaisser les dégâts d'air, mais tant pis. Et on va voir comment on gère ça, du coup. C'est parti. Alors, on en a deux qui sont démoralisés. Parfait. On va leur mettre une vague de chaleur. Alors, on a dit qu'on se concentre sur l'arrière. Même s'il y a une petite saloperie, là. Non, il ne va pas pouvoir attaquer. Ça aurait bien fait mal une petite boule de feu, pourtant, là. C'est bien dommage. C'est vraiment dommage, là. La faiblesse au feu et tout qui ne peut pas proquer parce que on a été ralenti par cette connasse. Enfin, ce connard, plutôt, en l'occurrence. Eh ben, tant pis. On va devoir tout jouer sur le moral. C'est pas grave. Hop. On va leur mettre une petite intimidation. Ça devrait bien leur faire plaisir. On va faire plaisir. 52, 52, 52. Tiens, mange. Alors, du coup, il regagne de la vie. Rien de neuf. Allez, il faut résister, les gars. Beaucoup de morale, mine de rien. C'est saloperie. C'est saloperie. Même avec tous nos bonus, c'est pas facile de les laminer. Bon, même avec sa résistance à l'air, il va crever. Mais on a quand même moyen. Il lui reste combien? 50 de morale, 85 de morale et 115 de morale encore. Ils ont baissé le bonus aussi de terrifié. C'est plus que 50% maintenant. Je suis pas sûr qu'il va pouvoir refaire un coup là. Non. Ce sera donc à notre cher maître de donjon de faire le taf. Normalement, vu le moral qu'il leur reste, ça devrait aller assez vite. Hop là. Est-ce que ça va suffire? Il lui reste 12. Dommage, ça va pas suffire. Rah, ça se joue vraiment à que d'elle à chaque fois. Allez, fuit. On va encaisser encore pas mal d'attaques. et avec tous les malus qu'ils nous mettent là, c'est un peu la loose. Allez, fuis toi aussi. Non, il reste lui. Il va nous falloir 3 attaques. Il a 87. Il va nous falloir 3 attaques. Ouais, c'est dommage. On était vraiment... On s'est retrouvé à quelques PV ou quelques... Quelques trucs de moral à chaque fois. Alors, soit on prend de la résistance, soit on prend de la puissance, soit on prend de l'armure. on prend de l'armure. Alors, la puissance, c'est le truc, ça joue généralement sur tous nos trucs. Mais on voit pas l'effet, c'est dommage. Quand on le choisit, on voit que tout est à 20, et si je choisis un truc, ça change pas. Je pense qu'on va prendre les résistances, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'effets élémentaires, les héros. Et du coup, on a de nouveau un petit psychologue, et ça, c'est cool. Après, on a un alchimiste, un événement, et encore un psychologue. Mais du coup, on va arrêter cet épisode-là, parce qu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à donner des petits noms pour notre nouveau démon. Si vous avez envie d'être un gardien infernal ou un squelette de glace, pourquoi pas. Il y a encore quelques places. On a aussi notre mage sombre qui n'est pas renommé. Et l'élémentaire de vent, d'ailleurs. Le Yetigo non plus. Ouais. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez être renommé et rejoindre l'aventure. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.